Maintenant, la taxe fédérale sur le carbone continue de faire des vagues. Raymond, les communes ont rejeté cet après-midi une motion des conservateurs qui proposait d'étendre l'exemption à tous les carburants de chauffage. Exact. C'est une motion qui a été soumise au vote et qui a été rejetée, comme vous l'avez mentionné, 186 à 135. Évidemment, les députés conservateurs ont appuyé leur propre motion, les néo-démocrates aussi, alors que les libéraux et les bloquistes ont voté contre. Mais il y a eu plusieurs abstentions, Sophie, du côté libéral, du côté néo-démocrate également, notamment Alexandre Boulerice, le chef adjoint du NPD, qui s'est abstenu de voter cet après-midi. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine de jours, M. Trudeau a annoncé une exemption à la taxe fédérale sur le carbone, mais seulement pour les gens qui chauffent au mazout, pas pour les autres. Alors, ça soulève certaines divisions. Et parallèlement à la Chambre des communes, il y a les premiers ministres provinciaux qui étaient réunis aujourd'hui du côté de Halifax, à l'exception de François Legault, le premier ministre du Québec. Ils ont tous demandé au fédéral d'être équitable, d'exenter tout le monde de cette taxe fédérale sur le carbone pour ce qui est des huiles à chauffage, des produits pour chauffer les maisons. Mais le gouvernement fédéral l'a répété aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres abstentions. Écoutez, que vous avez 13 premiers ministres des provinces et des territoires qui se mettent ensemble et qui décident de critiquer le gouvernement fédéral, ça ne devra pas faire des nouvelles. C'est aussi ancien que la Confédération elle-même. Il y a aussi une petite controverse lors du vote, Raymond. Oui. Cet après-midi, à la Chambre des communes, il y a un député libéral de Terre-Neuve qui a été accusé par l'opposition d'avoir fait un droit d'honneur, vous le voyez présentement, alors qu'il votait, un droit d'honneur en direction des banquettes de l'opposition. Je vous laisse juger de la scène. M. McDonald a nié l'accusation. Il a plutôt expliqué qu'il se grattait la tête avec deux doigts. Alors, le débat sur l'attaque sur le carbone nous en fait un peu voir de toutes les couleurs ces jours-ci. Oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Merci beaucoup, Raymond. Merci.